Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EumiFM Le Grand Oral. Nous sommes samedi 4 septembre 2021. Il est 11h05. Bonjour et bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui M. Hassan Diop, ministre conseiller du Président de la République, président aussi du Conseil départemental de Kungul, mais un grand oral assez spécial que nous faisons à distance pour la première fois. M. le ministre étant hors de Dakar et à l'origine de son absence dans ce studio, une petite incompréhension. Il pensait que le grand oral se ferait au téléphone. Une réunion importante l'a fait rallier Kungul ce samedi, mais le grand oral se fait au téléphone avec nous. M. le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, M. Hassan Diop, pour ce grand oral. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est le cas ce matin. C'est tout un plaisir pour moi également. Alors, Hassan Somba avec moi dans ce studio. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou et bonjour M. le ministre. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je ne vous entends pas bien. Je ne vous entends pas bien. Ah, bonjour M. le ministre. Voilà, bonjour. Un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Un plaisir pour moi également. Un clin d'œil spécial à tous ceux qui nous suivent samedi à Paris. Merci. Depuis Kungul ce matin. Voilà. Hassan Somba, merci. Alors, Diawo et nos opérations techniques sont plus tardées. Nous allons suivre la présentation de notre invitée avec Elisabeth Diata dans le portrait. Hassan Somba, actuellement ministre conseiller au prix du président de la République et président du conseil également départemental du Congo, est né le 3 décembre 1948. Il a milité dans des syndicats internationaux et a occupé des responsabilités de directeur exécutif du BIT, travaillé étroitement avec les mandats tripartistes de l'OIT. Hassan Somba fut ministre du Travail et de l'Emploi, ministre également de la Santé et de l'Action sociale. Il a été directeur exécutif de la protection sociale. Il fut responsable de la gestion de la pédagogie et du personnel du lycée Van Valenoven de Dakar. Il a, à cette occasion, exercé et renforcé son expérience en matière de gestion d'une grande administration et ses connaissances en matière de stratégie de formation et de pédagogie. Hassan Somba fut directeur du département international de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, secrétaire général adjoint de l'organisation de l'unité syndicale africaine à Accra. Il a occupé également le secrétariat général du SUPROS, le syndicat des professeurs du Sénégal. Ayant été le responsable de l'éducation ouvrière sur toute l'étendue du continent africain, à travers une série de projets, il a eu à collaborer avec le Lotco de Suède, le programme africain pour le développement de la participation avec la FNV néerlandaise, mais aussi le cadre de l'AFLCO. Le CIRJOP a participé à l'élaboration du premier plan national du développement sanitaire et social au développement d'une politique de santé communautaire pour un meilleur accès aux médicaments. Il a participé également à l'élaboration de la politique de prévention contre le VIH, dont l'exemplarité a été reconnue par l'OMS et l'ONU-SIDA. Il a en outre favorisé le développement d'un filet social pour les personnes vulnérables et leur inclusion sociale par la mise en œuvre de projets individuels et collectifs. Membre du groupe de travail santé et développement de l'OMS en 1992, il est commandeur dans l'ordre des palmes académiques. Il parle bien français, anglais, portugais et sa langue maternelle. Hassan Job est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et nous le recevons avec un grand plaisir. Monsieur le ministre, est-ce que le portrait retrace-t-il assez bien votre parcours ? Bon, disons que oui. Disons que oui, c'est pas la peine d'en rajouter. L'essentiel a été dit. Merci donc à Elisabeth Diata pour cette présentation. Monsieur le ministre, comme dit dans la présentation justement, vous étiez ministre de la santé et de l'action sociale sous le régime socialiste. Le monde vit depuis presque deux ans ou trois une pandémie qui n'apparne pas le Sénégal. Une troisième vague justement qui a été assez sévère. Pourquoi, à votre avis, le Sénégal a été si durement atteint ? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord souligner que le gouvernement du Sénégal a bien réagi dès le début de la pandémie. Et au début, comme nous le savons tous, dans beaucoup de pays, c'était l'attentisme. Alors qu'au Sénégal, on a très vite compris, on a très vite réagi et on a mis toute une série de stratégies en place, notamment au niveau communautaire, pour freiner l'avancée de la pandémie. Donc nous avons bien réagi et les habitudes ont commencé à se dessiner sur le port du masque, le respect de la distanciation. Et puis il y a eu un relâchement, un relâchement qui nous a valu cette troisième vague sévère. Parce qu'on commençait déjà, n'oublions pas qu'il y a des gens qui ne croyaient pas, peut-être même qui ne croient pas encore. Et il y a donc toute une attitude de défiance par rapport à la pandémie de la part de certains. Et donc il y a eu un relâchement, disons, d'ensemble. Cela se paye cash, cela se paye toujours très sévèrement en matière d'épidémie. Et moi je crois qu'essentiellement c'est à cause de ça, le relâchement de la population. Hassan ? Oui, M. le ministre, après une période très sombre, à propos, je parle de la troisième vague, avec beaucoup de décès, des cas de contamination. Aujourd'hui, heureusement, on est en train d'observer une tendance baissière. Selon vous, à quoi cela a été dû ? Écoutez, la tendance baissière, moi je crois que, c'est dû d'abord au fait qu'il y a une adhésion quand même très importante à la campagne de vaccination. C'est très, très important. Et du fait de la campagne de vaccination, il y a eu ce que j'appelle moi un troisième réflexe face à la troisième vague. Un troisième réflexe, c'est de dire, tiens, attention, c'est dangereux. Et là, cette combinaison a fait que la tendance, elle est devenue baissière. Donc les gens, après, disons, le doute après avoir baissé un peu les bras, se sont rendu compte qu'avec cette campagne forte de vaccination, que la chose était devenue sérieuse, que les gens ont massivement répondu à la vaccination. et que donc, il fallait continuer, continuer le respect de la distanciation, respect de porter le masque, etc. Donc moi, je crois que c'est cette combinaison qui a fait qu'on est dans une période de tendance baissière. Maintenant, il faut bien sûr, il faut bien sûr, surtout ne pas baisser la garde. Est-ce qu'à ce niveau, la sensibilisation qu'il devrait y avoir, c'est vraiment fait ? Parce qu'on a souligné à un moment donné des manquements à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que la pandémie a été bien gérée par rapport à la sensibilisation et tout ce qui tourne autour de la prévention ? Parce que, écoutez, nous avons, le Sénégal a, comme on le dit, a quand même une expérience en matière de gestion de l'épidémie. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a que, à cause de cela, nous avons également développé toute une série de stratégies de prévention. Cela aussi, c'est reconnu. Et tout cela fait que, maintenant, face à la situation actuelle, on a cette baisse qu'on est en train d'observer. Maintenant, ce qu'il faut, je crois, il faut insister, encore insister sur la prévention. Parce qu'en matière d'épidémie, comme nous l'ont appris les médecins, ce n'est jamais gagné d'avance. Il y a toujours des risques de retour. Donc, il faut insister sur la prévention et encore, et encore, et encore. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à une quatrième vague, c'est ça ? Ça, je ne saurais le dire. Je ne suis pas un spécialiste en épidémiologie. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut faire très attention face à la COVID-19, qui est tout à fait nouveau dans le monde, mal maîtrisé. Personne ne peut vous dire aujourd'hui ce que ça nous réserve demain. Personne ne sait. Parce que les plus grands spécialistes à la matière ne peuvent pas vous le dire. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ne pas baisser la garde et continuer la prévention et respecter les mesures barrières. M. le ministre, vous avez été ministre de la Santé. Aujourd'hui, quand vous vivez cette pandémie, à votre époque où il n'y avait pas certainement de pandémie, on n'en a pas depuis normalement 1914, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous vous dites, heureusement que je ne suis pas ministre en cette période, ou bien est-ce que vous dites que j'aurais dû, si à sa place j'aurais pu faire ceci ou cela ? Comment vous réagissez ? Au contraire, quand il y a des difficultés comme ça dans un pays, c'est tout un honneur que de pouvoir faire quelque chose et de dire si j'étais là, je me serais là-dessus, j'aurais fait ça. Chacun serait heureux de se battre pour son pays, apporter quelque chose pour son pays. Ça, c'est certain. Surtout quand on a une toute petite expérience de la gestion, de ces choses. Donc, on ne peut que dire que si j'étais là, vraiment, je me serais donné à fond. Et comme est en train de le faire, le ministre de la Santé et Abdelhajoufsa, il est en train de se donner à fond. Je suis sûr que les autres ministres aussi, chacun avec l'expérience qu'il a eue au niveau de la santé quand ils étaient là, chacun s'est dit, si j'étais là, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Mais toujours est-il qu'on aurait tous dit qu'on se serait donné à fond pour le pays. La polémique sur les vaccins, on en parle, il y en avait, il y en a encore, malgré que la troisième vague a été très sévère. Comment comprenez-vous cette polémique et ce doute qu'il y a toujours sur le vaccin anti-Covid ? Écoutez, ce n'est pas assez régalé, encore une fois. C'est que dans notre pays, on pense toujours que nous sommes les seuls à être dans une situation. Cette histoire du vaccin, dans tous les pays, le débat est le même dans tous les pays. Les attitudes, les défiances, les acceptations, les refus, l'engagement, ce qui se passe au Sénégal, ce se passe dans tous les autres pays du monde, y compris dans les pays les plus développés, y compris dans les pays où on produit les vaccins. Donc, ce n'est pas le Sénégal qui va faire la différence sur ce plan-là. Sénégal, les difficultés peut-être d'accéder aux vaccins pour les pays, oui ? Voilà, il y a, M. le ministre, il y a l'initiative COVAX, c'est vrai, mais qui n'a pas certainement permis aux pays faibles, notamment aux pays africains, de régler le problème. On est autour de peut-être 2% du taux de vaccination, 3% ou plus. Quelque part, on parle d'égoïsme des grands. Voilà, en tout cas, ce réflexe d'instinct de conservation a prévalu. On parle même d'égoïsme. Quelle analyse en faites-vous aujourd'hui ? Écoutez, l'analyse que j'ai en fait est très simple. Déjà, nous, quand on était aux affaires, on avait réagi au plan africain face aux différents vaccins dont on avait besoin, dont on avait besoin pour faire face à nos épidémies. Et on s'était dit, à l'époque, je me souviens, c'était mon collègue de la Côte d'Ivoire, mon collègue du Bénin, mon collègue du Burkina Faso, un collègue du Ghana, je crois, et un autre collègue du Nigeria. On était en train, on avait réagi au niveau du groupe africain pour dire qu'il faut que l'Afrique réussisse à faire ses vaccins. Parce que simplement, on ne peut pas continuer sur des questions aussi graves de souveraineté nationale, continuer à dépendre de l'extérieur. On avait dit à l'époque qu'il fallait faire voter au niveau de l'EIA, ce n'était pas encore l'Union africaine, un fonds pour essayer de financer la recherche. On avait même dit à l'époque si l'industrie pharmaceutique internationale refuse de nous accompagner, il y a des pays comme l'Union soviétique, comme Cuba et certains autres pays qui seraient prêts à nous accompagner et qui sont moins, entre guillemets, colonialistes et moins regardants sur les sous que l'industrie pharmaceutique internationale gagne pour avancer sur cette terre-là. On nous avait traités à l'époque de gauchistes, de machinistes. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'était ces pays-là qui étaient prêts à nous accompagner. Et donc, ils pouvaient nous accompagner dans la recherche, ils pouvaient nous accompagner dans la production de vaccins pour nous libérer de ces épidémies qui étaient presque entièrement africaines. Et j'ajoute, à l'époque aussi, on avait dit qu'il fallait arriver pour une question de souveraineté nationale pour lutter contre les malfaçons, les médicaments mal faits, etc. Il fallait qu'on puisse avoir aussi en Afrique au moins deux ou trois pôles pour mettre en place des contrôles de médicaments. Et c'était ça qu'on devait faire pour lutter contre les malfaçons. Donc, pour vous dire simplement que l'Afrique, aujourd'hui, puisqu'hier, doit se mobiliser autour de cette industrie de fabrication de médicaments, se mobiliser pour la fabrication, n'est-ce pas, des vaccins, se mobiliser pour le contrôle, n'est-ce pas, de la qualité du médicament. Ça, c'est une question de souveraineté nationale et africaine. Il faut qu'au niveau africain, que nos dirigeants se mettent autour de cela, créent cette dynamique-là, sauf les moyens pour le faire. D'abord, en commençant par nous-mêmes, et ceux qui voudront bien nous aider, viendront nous appuyer. Mais il faut qu'on commence. L'Afrique a connu des pandémies avant celle du coronavirus que nous vivons aujourd'hui, mais elle ne semble pas, en tout cas, avoir retenu les leçons. Quels sont justement les enseignements à tirer de cette pandémie pour les États africains ? Écoutez, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais notamment notre attitude, n'est-ce pas, notre manière de vivre, notre environnement, il y a beaucoup de choses à voir. Vous savez que, par exemple, on nous dit aujourd'hui, lavez-vous les mains quand vous toussez, toussez sur le creux du coude, quand vous vous mouchez, jetez le mouchoir à papier dans une poubelle, etc. des règles d'hygiène élémentaires qui auraient dû être notre quotidien de vie. C'est déjà ça. Et ça, ça a tenu beaucoup, ça a tenu beaucoup les épidémies. Ça ne veut pas dire que les pays qui se disent entre guillemets plus civilisés n'ont pas l'épidémie, je n'ai pas dit ça. Ils l'ont également, ils l'ont même plus. Mais ce que je veux dire, c'est des aptitudes à avoir. Et ensuite, maintenant, quand il y a... Nous avons quand même mis un peu de temps à accepter le vaccin. Heureusement qu'on s'est rattrapé très vite pour y arriver. C'est une excellente chose. Et puis également, moi je trouve qu'il faut, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup faire en matière de recherche et surtout utiliser les résultats de recherche. Le plateau médical aussi, on en parle, oui. Ça demeure problématique pour nos États. Les établissements hospitaliers, oui, auront des problèmes d'infrastructures, d'équipements très sérieux. Ça, c'est vrai. C'est vrai que nous avons des faiblesses sur ce plan-là. Mais il faut reconnaître aussi que depuis quelque temps, il y a eu des efforts énormes qui sont en train d'être faits, n'est-ce pas, pour construire des hôpitaux, construire des centres de santé. C'est là où il faut peut-être mettre encore plus l'accent, c'est la multiplication des postes de santé. Oui. Et la multiplication dans certaines zones des centres de santé pour respecter les normes de l'OMS en la matière. Mais en matière de plateau, en ce qui concerne les hôpitaux, vraiment, on fait des efforts, il faut le reconnaître. Il faut aussi continuer la réhabilitation de certains grands hôpitaux qui en ont besoin. Voilà. Donc, sur ce plan-là, il ne faut pas se cacher la face. Il y a des efforts à faire. Et actuellement, je crois qu'il y a une planification à la matière au niveau du ministère de la Santé. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur Réumi-FM. Nous recevons le ministre conseiller auprès du président de la République, M. Hassan Diop, président du conseil départemental de Kungol. Et à distance, pour une première fois, le Grand Oral se fait au téléphone. Hassan, on avance pour parler peut-être des inondations. Une autre actualité aussi. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, M. le ministre, vous avez certainement suivi le débat ou la polémique sur les inondations. nous avons un plan décennal de lutte contre les inondations qui va prendre fin en 2022. Il reste donc un an. Un deuxième plan est prévu. Malheureusement, la question reste entière pour beaucoup de localités du pays. Et ça suscite beaucoup de polémiques, notamment le fait qu'il n'y a pas forcément pour beaucoup de Sénégalais une bonne prise en charge des inondations. Qu'en pensez-vous ? Moi, je crois qu'il faut d'abord regarder notre environnement. Notre environnement pour comprendre le pourquoi de certaines choses. Aujourd'hui, dans l'habitat, au niveau de certains quartiers de Dakar, les plus grands, les plus peuplés, il y a problème, mais il y a également problème en dehors de Dakar. Il y a certaines villes en dehors de Dakar qui ont également des problèmes d'inondations. Comme le tout va. Alors, reconnaissons aussi, comme tout le monde l'a expliqué très clairement, qu'il y a une malhabitation. La malhabitation, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir autorisé des gens à construire des maisons là où il ne fallait pas. Résultat, parce que l'eau, 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 on ne peut pas arrêter l'eau, l'eau passera de toute façon quelque part. Donc, l'eau, vous bloquez ici, ça passe là. Ce qui veut dire qu'on n'a pas respecté, n'est-ce pas, la planification de là où l'eau passe dans les quartiers. L'évacuation n'a pas été surveillée, je trouve, comme il faut. Ce qui fait que, avec les grandes pluies, l'eau, à défaut de trouver son chemin naturel, va dans les maisons, va dans les quartiers. Ça, c'est sûr. Moi, je vous donne un exemple. je suis de Kungel et Kungel a ce qu'on appelle un bassin versant. Ça dit qu'il y a une partie du territoire qui penche légèrement des communes de Fatshéken, Kungel-Sosé, enfin, Salie, etc. Et ça penche, ça traverse la ville de Kungel et ça va se déverser dans un marigot en dehors de la ville de Kungel. Imaginez un peu que cette eau ne réussit plus à passer. Mais c'est dans les maisons que ça va aller. C'est pourquoi nous qui avons encore la possibilité de gérer l'évacuation par des canalisations adéquates, nous devons nous y mettre très tôt pour ne pas vivre ça demain. Catherine vit ça difficilement. Vous allez dans le matin mais ils vivent ça difficilement. Donc, aujourd'hui, on doit apprendre de ce qui s'est passé dans les grandes villes, notamment à Dakar, pour planifier mieux en tout cas l'avenir. de ce qui s'est passé. Alors, on passe à la cherté de la vie, M. le ministre, une autre actualité et pour justement soutenir les populations, le pouvoir d'achat des Sénégalais, le gouvernement a pris beaucoup de mesures, notamment la suspension de certaines taxes, entre autres. Quel regard portez-vous sur ces mesures et sur cette situation qui éprouve énormément les ménages ? Bon, d'abord, dire que la question des produits importés, c'est toujours comme ça. Il suffit que ça tous au niveau international pour qu'au niveau national, tout le monde attrape la grippe. Donc, surveiller les prix au niveau international et voir un peu l'impact au niveau national, c'est ce que fait le gouvernement et ce que font les autres gouvernements. Fort heureusement, comme vous l'avez soulevé vous-même, le président de la République a pris les mesures immédiates pour faire de sorte que les subventions et la levée de certaines taxes puissent atténuer la chèreté de la vie. N'oubliez pas aussi, quand même, parce que les gens oublient souvent aussi que, même si ce n'est pas suffisant, parce que ça ne sera jamais suffisant, le pouvoir d'achat a quelque peu été augmenté. Comme je l'ai dit, si ce n'est pas suffisant, ça ne sera jamais. Et plus ce qui est en train de se faire pour atténuer les prix d'arrêt de première nécessité de ce moment, tout cela impacte sur le budget national, bien sûr, et les gens l'oublient. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a réagi et a bien réagi et c'est important de le faire. Le président de la République a pris la pleine mesure de la sensibilité de la question et a donné les instructions pour une réaction immédiate. Maintenant, cela nous amène à quoi ? Cela nous amène à, je pense, honnêtement, que dans la gestion des produits de première nécessité, qu'on mette en place toute une politique, toute une politique de production nationale pour ne pas subir dans la durée toutes ces questions-là. Je pense, par exemple, que le sucre, on va pouvoir produire notre sucre. Je ne vois pas pourquoi on ne produirait pas notre sucre. On a les possibilités de le faire. L'environnement s'y prête dans certaines régions et certains départements, mais investissons pour la production du sucre. Voilà. L'autre question, c'est tout ce qui est... Vous voyez, les efforts qu'on a fait pour le riz aussi, il faut continuer. On peut aujourd'hui aussi, en faisant un peu plus attention sur nos habitudes alimentaires, être tout à fait autonomes dans certaines productions. Est-ce que vous savez que... Peut-être les gens de Dakar ne le savent pas, mais nous autres ici, avec le mille, on fait des merveilles, avec le maïs, on fait des merveilles, on fait du tièvillien avec le maïs, on fait des merveilles avec nos produits locaux. consommer local. Ah ben oui ! Ah oui ! Il faut foncer dans ces directions-là, changer légèrement nos habitudes alimentaires et arriver. Je vais vous donner un autre exemple pour rigoler un peu. Moi, je me souviens quand la Confédération Nationale plus tôt. Quand le gouvernement du Sénégal avait, sous le régime d'Abidouf, avait pensé qu'il fallait faire, pour réduire l'importation du blé, il fallait faire du pain et du bille, plutôt, il fallait faire du pain avec du bille et du blé pour réduire l'importation du blé. Les gens ont dit « Ah non, 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 il n'est pas question. Eux, ils vont manger du pain, eux, c'est-à-dire les dentilles, le gouvernement, machin, ils vont manger le pain à la française et nous, on veut nous jeter ça. » La réaction, c'était ça. On a laissé tomber. Quelques temps après, la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal à la CNTS, dont j'étais le secrétaire confédéral chargé du département international, j'ai, moi-même, négocié avec le président Madjé Diop un projet avec les Italiens. Ils nous ont aidés et nous avons installé au Sénégal une coopérative boulangère. Et nous avons fait le pain et blé. C'est quoi ? Exactement la même chose que ce que le président Abdou Diouf avait proposé, du pain et du blé. Refusé, nous l'avons proposé, ça a été mis dans les quartiers et c'était le pain qui était le plus vendu. Tout le monde a acheté et surtout pendant pendant le Ramadan, c'était le pain qui était le plus vendu avant que le reste d'arrivée. Pour vous dire simplement que des fois, on refuse quelque chose même sans le savoir, sans savoir ce que c'est. Voilà, donc l'exemple que je vous donne. donc une bonne campagne de sensibilisation, une bonne explication, on va montrer aux populations qu'il faut changer d'habitude alimentaire, consommer le local, c'est moins cher, consommer le local, c'est mieux pour la santé, consommer le local, c'est mieux pour l'économie de notre pays. Il faut qu'on y arrive. Des leçons aussi attirées certainement de cette pandémie. À un moment donné, oui, chacun a gardé ce qu'il avait pour soi et les autres se sont retrouvés avec des problèmes très compliqués et notamment concernant l'alimentation. Hassan ? Oui, M. le ministre, vous avez évoqué justement l'autosuffisance alimentaire. Je pense que depuis 60 ans, on en parle et il y a encore un souci à ce niveau. On avait promis pour le riz malheureusement et il y a encore des efforts à faire. Pour le maïs, on n'en cultive pas assez. La preuve, les usines sont obligées d'importer. Le blé, on n'en fait rien du tout même s'il y avait des essais techniques. Donc, quelque part, c'est quoi ? C'est un manque de vente politique ou bien est-ce qu'on hésite à s'engager dans une vraie table de production locale pour la consommation ? Écoutez, moi je trouve qu'il y a à faire. Il y a à faire. Il faut, je crois, une réflexion très approfondie sur ces questions-là et des mesures fortes, je dis bien fortes, à prendre qui seront d'ordre économique, qui seront d'ordre environnemental, qui seront d'ordre social pour arriver à mettre ensemble ces besoins-là et également le souhait des populations. vous avez évoqué le maïs, vous avez évoqué d'autres produits, moi j'y ajouterai l'arachide. Il faut qu'on arrive à utiliser les résultats de nos recherches. Vous allez aujourd'hui à l'Isra, ils ont fait des trouvailles extraordinaires sur tout ce qui est produit, n'est-ce pas, production agricole. Il faut les mettre en œuvre, il faut investir dans ce domaine et c'est ça qui va régler les problèmes que vous venez de se lever. Aujourd'hui, sur un hectare, il est prouvé qu'on peut produire six fois plus que ce qui se fait actuellement en matière de maïs. En matière d'arachide, on peut produire au moins trois fois plus que ce qui se fait actuellement, mais quelles sont les conditions à réunir pour ça ? Il faut aller travailler avec l'Isra dans ce domaine. L'État ne peut pas ignorer ces études dont vous parlez. Pourquoi, à votre avis, on ne met toujours pas en œuvre cela pour en arriver à l'autosuffisance alimentaire, tout simplement ? Je ne saurais vous dire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que dans le département de Kungel, nous avons réfléchi et nous nous sommes rendus compte qu'en utilisant justement des résultats de recherche, en discutant avec les paysans, les producteurs, qu'aujourd'hui, nous sommes entre 900 kilos, une tonne, jusqu'à une tonne, 100, une tonne, 200 à l'hectare pour l'arachide. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis en place toutes les politiques qu'il faut pour augmenter la production arachidière. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons donc fait les recherches au niveau des institutions et nous sommes aujourd'hui sûrs que sur un hectare, on peut arriver à avoir 2,8 tonnes à 3 tonnes à l'hectare pour l'arachide. Donc sur un hectare, on peut avoir 2,8 tonnes à 3 tonnes d'arachide et cela va augmenter 3 fois plus le revenu du paysan. La même chose pour le maïs, on peut augmenter jusqu'à 6 fois, 5 à 6 fois plus la production à l'hectare. Le mille, n'en parlons pas. Si, si et seulement si, nous respectons les conditions qu'il faut, c'est quoi ? Je prends ce qui est plus simple, c'est l'arachide. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est de la semence de qualité. Les techniciens appellent ça les pré-bases, les bases, faire les R1, R2. Ça, c'est les termes techniques. Nous ne nous aventurons pas là-dedans. Mais en tout cas, il faut commencer par avoir de la semence de qualité. Alors, qu'est-ce que nous avons dit à Kugel ? Nous avons dit, bon, si c'est ça, le conseil départemental, à travers son programme de développement économique et social de Kugel, qui a une filière à Réchigière très forte, nous allons à la recherche, à la production plutôt, de cette semence de qualité. Et nous allons, Inch'Allah, commencer par produire de la semence de très bonne qualité sur 13 hectares pour viser 45 hectares de pré-base. et nous allons continuer pour arriver à la semence de qualité qui va nous amener à 3 tonnes à l'hectare au lieu d'une tonne à l'hectare aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que le paysan qui gagne aujourd'hui 350 000 francs à l'hectare en produisant, en vendant son arachide et la paille d'arachide, va se retrouver de 350 000 francs à 900, 950 000 francs sur un hectare. On aura donc multiplié par 3 ses revenus. Et ce sera la même chose par ailleurs sur le maïs. Moi, je ne vois pas pourquoi on importe le maïs alors qu'on peut faire une production pleine au Sénégal. Mais il faut prendre les décisions politiques qu'il faut pour ça. Nécessairement, il faut prendre les décisions politiques. Les décisions politiques pour augmenter fortement nos productions dans tous les domaines. Parce que les études ont été faites et ont démontré que c'était possible. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Et quand on aura fait ça, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir répondre très fortement à la demande de la consommation locale, à l'exportation, etc. Donc, moi, je crois qu'il y a des options fortes à prendre. M. Mirce, il y a aussi peut-être des efforts en matière de stabilisation des prix. Parce que moi, je m'étonne qu'on a réussi quand même certaines productions. On produit du sucre, on produit de l'huile, nous avons l'arachide d'huile, l'huile d'arachide du mince. Même si ce n'est pas suffisant. Mais à chaque fois, même si on produit la matière, c'est aussi cher comme si on l'importait. Je donne un exemple simple. la banane produite au Sénégal coûte, le kilo coûte, c'est le même prix que la banane importée. On a ce problème aussi. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est les gens qui font de la surenchère au niveau des prix ou bien quel est le problème ? Moi, je crois que toute politique nationale en ce qui concerne la production doit faire l'objet de régulation aussi. On ne peut pas suivre la loi du marché aveuglément et arriver au résultat dont vous parliez tout à l'heure que la banane importée coûte le même prix que la banane produite nationale au niveau national. On va dire oui, mais il faut quand même aider à ce que les producteurs nationaux gagnent bien leur vie. Je veux bien. la même qualité de banane. j'achèterais la banane nationale. Ça, c'est une discussion qui est un peu délicate, un peu difficile parce qu'il faut aussi protéger le producteur national. Mais, encore une fois, pour moi, toute politique de production doit faire l'objet de régulations et c'est cette régulation qui va équilibrer les questions de pouvoir d'achat et les questions de charité de la vie, etc. 11h41, on avance pour parler politique. Les prochaines locales, si vous n'avez pas d'autres questions, Hassane, par rapport à la consommation. Alors, on parle des locales, Monsieur le Ministre, et de cette nouvelle coalition de l'opposition. Il y a eu Askanui qui a été lancé avant-hier et c'est sans nul doute pour renverser la machine Beno Bokouiakar. Est-ce que vous avez des craintes pour la majorité par rapport à cette nouvelle coalition de l'opposition ? Écoutez, vous avez bien parlé d'élections locales. Oui. Ce n'est pas une élection nationale. donc la réalité du terrain va beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. Ce n'est pas les états-majors seulement qui vont faire la différence. C'est également au niveau local. C'est aussi au niveau local que ça va se passer. Donc, moi, je respecte ce qu'ils ont fait comme coalition. C'est tout à fait normal. comme Beno Bokouiakar a eu à s'organiser et s'élargir aujourd'hui à d'autres formations pour aller au local. Donc, ça, c'est des options et des stratégies politiques tout à fait normales dans l'ordre naturel des choses. Et donc, bon, franchement, sur ce plan-là, moi, je n'ai pas grand commentaire à faire, mais chacun ira avec ses réalités locales et ses opportunités de création de coalitions pour gagner. Alors, M. le ministre, il y a maintenant la difficile question des investitures pour toutes les coalitions. C'est valable. Vous parlez de l'idée de chiffre locale, vous avez raison. Les gens voudront bien s'affirmer au niveau local. Beaucoup ont des ambitions, y compris dans les partis et dans les coalitions. Il y a le choc des ambitions, forcément. Je dis, ne craignez pas, ne craignez-vous pas qu'il y ait justement des remous. Au sein des coalitions, du fait simplement qu'il y a un choc terrible des ambitions avec ces locaux-là. En matière d'élections locales, il y a toujours des risques comme ça. Que ce soit pour l'opposition comme pour le pouvoir. Parce que c'est des gens qui légitimement estiment qu'ils sont les mieux placés, qu'ils ont les meilleurs profils pour diriger la localité. Donc, si quelqu'un n'est pas choisi, naturellement, il y a des lances frisques, etc. Encore une fois, vraiment, c'est tout à fait normal et naturel. Je crois que sur ces questions-là, les meilleurs choix seront faits à partir de critères bien définis pour se donner le maximum de chance d'y arriver. maintenant, espérons que ces choix vont être les choix acceptés par la grande masse et que la grande masse, la population, respectera la décision des leaders pour arriver à gagner ces élections-là. Mais encore une fois, c'est tout à fait normal et naturel qu'il y ait des gens qui soient offisqués ou bien qu'il y ait les militants qui ne soient pas contents parce qu'on ne les a pas pris. Mais encore une fois, vraiment, c'est dans l'ordre naturel des choses. Et il y en a qui craignent même une dislocation de la coalition présidentielle. Pardon? Il y en a qui prédisent déjà une dislocation de la coalition présidentielle. Est-ce que vous pensez que Benno Bokuyakar survivra à ces locales? Ça, on l'avait dit aux législatives. qu'il y en a une dislocation. Au contraire, vous avez vu le résultat. Le résultat était très, très bon. Cette fois aussi, ceux que cette dislocation-là arrangent vont le dire et vont essayer de saper des morales, saper des trucs, etc. Mais encore une fois, c'est des stratégies et des communications et des... C'est des stratégies et des... Comment je vais dire? Batailles de communication. de la communication politique. Donc, chacun dit ce qu'il arrache. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que ce soit l'opposition comme le pouvoir, ceux qui ne seront pas choisis, on va... Les gens sont en train de parler déjà de... 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 de coalition et des contraires au niveau de la grande coalition et de l'opposition. Et ce parallèle aussi au sein de la majorité, on s'y attend. Oui, encore une fois, c'est des élections locales. Le meilleur profit... Chaque coalition essaiera d'avoir le meilleur profil possible pour les locales et fera la communication qu'il faut, remobilisera les troupes pour ça et ira à la conquête des collectivités avec ça. Ne vous en faites pas au niveau de la... de la... de Bonne-Boc-Yakar et élargie. Ils ont l'habitude des élections. Ça, vous pouvez être un outil sûr. Asel ? M. Le Musque, à Kungel, comment vous avez vécu cette période ? Comment vous vivez ? Parce que ce n'est pas fini. Cette période exceptionnelle de révision des listes avec ces polémiques sur le certificat de résidence. Comme partout ailleurs, il y a plusieurs candidats qui se profilent. chaque année, je suis candidat, je veux, je veux, c'est normal. Encore une fois, c'est normal et maintenant, les choses se passeront, se tasseront. Les choses se tasseront une fois que la coalition Beno-Boc-Yakar aura décidé d'investir tel ou tel. Et en ce moment-là, les gens se rangeront derrière cette désignation et travailleront à consolider les bases et s'ouvrir, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir le maximum de collectivité possible. Ici, en tout cas, moi, je pense que les gens sont assez matures politiquement et assez respectueux des décisions du président de la République et du président du parti et par ricochet de Beno-Boc-Yakar pour qu'une fois les choix faits, que les gens oublient un peu les ambitions personnelles pour penser, n'est-ce pas, à l'intérêt de la coalition et arriver à avoir les meilleurs résultats pour ça. Je vais parler des listes, maintenant, de la révision exceptionnelle des listes électorales. Ah oui, c'est la question des listes. Écoutez, ici aussi, ça se passe correctement. Ça se passe correctement. Pour les listes, nous n'avons pas, en tout cas, moi, je n'ai pas enregistré de problème majeur. Les choses se passent. Évidemment, on peut toujours dire oui, j'ai du retard ici, j'ai du retard là, mais ce n'est pas massif. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un fait si important qu'on en fait un cas. Mais, immanquablement, il y aura un retard ici, un retard là. En tout cas, ce que je sais, c'est que les autorités administratives, du préfet au sous-préfet, les représentants qui sont dans les structures, des descriptions, etc., me font correctement. Vraiment, je ne vois pas de problème majeur, même si, ici et là, de temps en temps, on peut entendre dire qu'il y a eu des déplacements de population. Transfert d'électeurs. Bon. Ça, on ne peut pas interdire à quelqu'un de changer de billet de vote, ni de s'inscrire. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça soit fait dans les normes. Voilà. Vous êtes actuellement le président du conseil départemental de Kungel. Comptez-vous vous représenter à ces prochaines élections ? J'ai indiqué tantôt que nous sommes tous respectués des décisions du président de la République et de Benoît Bocayacar. Et donc, je ne peux pas vous dire quelque chose à ce moment-là. Vous n'êtes pas candidat à la candidature ? Encore une fois, je suis respectué des décisions et du président de Benoît Bocayacar. Donc, vous êtes à l'écoute du président Macky Sall ? Même ceux qui ont annoncé leur candidature savent bien qu'ils attendent la décision du président. à la République et de Benoît Bocayacar. Donc, moi, ce n'est pas maintenant que je vais faire des glissades de ce genre. J'attends la décision et je m'y confirmerai. D'accord. Alors, vous avez été ministre sur le régime socialiste. Vous avez été aussi au Bureau international du travail. Aujourd'hui, vous êtes ministre et conseiller auprès du président de la République. Pouvez-vous nous parler de vos ambitions ? Qu'est-ce que vous comptez ou vous pensez faire demain au-delà de ce régime ? Avez-vous d'autres ambitions que nous aimerions bien connaître ? D'autres ambitions ? Politiques ? Écoutez, mon ambition politique, c'est l'ambition politique de ma formation politique. Gagner les élections locales, gagner les élections législatives. C'est l'ambition du calendrier de 2022. Personnellement, moi, personnellement, je ne m'inscris pas dans une dynamique de militants à la recherche de... qu'est-ce que moi je veux dire ? La recherche d'une responsabilité politique, etc. Moi, je crois avoir déjà fait ce que je devais faire en matière de politique. Je continuerai à travailler à la consolidation et la massification de ma formation politique. et je vais surtout, surtout, traduire ça sur le terrain du développement. Parce que c'est le développement pour moi qui détermine la politique. C'est clair. Hassan ? Je vais mettre comme il reste un peu de temps. Peut-être en profiter pour parler de cette fameuse question de l'emploi des jeunes. Parce que vous avez été au Bureau international du travail. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une recréante question parce qu'il y a des problèmes de chômage réels dans le pays. On parle d'une inédéquation. Comment ça se dit ? Une adéquation. Une adéquation. J'y arrive. Entre la formation et l'emploi. Mais il y a aussi d'autres difficultés véritablement auxquelles les jeunes se trouvent aujourd'hui confrontés. Des initiatives avaient été prises tout récemment. Le recrutement, mais également la multiplication des écoles de formation. Comment vous avez analysé justement ces difficultés de l'emploi et de l'employabilité des jeunes sénégalais ? Ce que je vais d'abord dire, c'est que vous allez visiter toutes les déclarations, toutes les professions de foi de tous les candidats à la présidence de la République dans le monde entier. Les premiers engagements, c'est la création d'emplois. Tous. Réduire le taux de chômage. Les questions sociales. Tous. Parce que c'est la demande sociale. C'est la demande sociale, c'est la demande des populations. Donc, ce n'est pas un fait sénégalais encore une fois. C'est que souvent, on se cristallise, on dit que le Sénégal est dans un monde où il y a des réalités auxquelles il faut faire face. Maintenant, la particularité, la particularité dans d'autres pays et surtout dans les pays en développement, c'est que nous avons 70% de la population qui a moins de 35 ans. Ça, c'est extrêmement, ça pèse sur la balance. Premièrement. Deuxièmement, nous avons un système, un système éducatif qui produit beaucoup plus de diplômés qui ne sont pas apte au travail immédiatement. Et ça pèse sur la balance. Vous avez dans le monde rural, par exemple, aussi également, beaucoup de jeunes qui, même s'ils ont été à l'école, sont en dépendition scolaire. Vous avez surtout dans notre département ici et ici, on retrouve ça dans pas mal de régions, l'alphabétisation en langue arabe qui fait que beaucoup d'enfants n'ont pas été à l'école. Vous mettez tout ça ensemble et vous regardez un peu les capacités de l'État à recruter dans la fonction publique, vous regardez la capacité du secteur privé à recruter, vous avez un déficit d'emplois énorme. C'est de cause à effet, c'est immédiat. Et pour avoir compris ça, le président de la République a lancé son initiative. Et aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de choses sont en train d'être faites, n'est-ce pas, pour avancer et créer le maximum d'emplois possible et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La fonction publique, avance à grands pas, même si on connaît les limites, quand même, 65 000 emplois et les structures sont en train de fonctionner pour le recrutement dans ce terrain. Il y a la convention d'un employeur qui vise les 20 000 emplois et qui avance. Et également, tout ce qu'il y a comme possibilité de financement, n'est-ce pas, qui est en train d'être mis en place aussi bien au niveau de la DER que par ailleurs. Donc, le dispositif de création d'emplois tel que voulu est lancé par le chef de l'État commence à fonctionner. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que, comme on le dit souvent, quand on en fait, ce qu'on veut entendre, c'est que le repas est prêt. Et donc, une certaine lenteur d'exécution fait que les jeunes s'impatientent. ça se comprend. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les jeunes comprennent et voient, parce qu'ils le vivent, que les emplois vont être créés massivement dans les domaines que je viens de préciser. Maintenant, l'autre question, c'est qu'il faut mettre l'accent fortement, à mon sens, sur l'emploi rural. parce que, si aujourd'hui, on regarde, on parle des marchands ambulants, mais la plupart, c'est des ruraux, créons les conditions pour un retour vers la terre. Créons les conditions pour le retour vers la terre, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Que le rural ait un pouvoir d'achat supérieur au pouvoir d'achat de l'urbain. et que ce soit accompagné par un habitat social adéquat, parce qu'ils auront les moyens d'y arriver. Ils auront les moyens de payer, parce qu'on aura augmenté le pouvoir d'achat. Créons les conditions d'un environnement social avec les écoles, avec les aires de jeu, avec les structures sanitaires, le désenclavement avec les infrastructures routières, etc. Créons les conditions en dehors des capitales régionales pour que les gens puissent vouloir aller vers le milieu rural plutôt que de rester à Dakar où la vie est chère, où tout est cher, où c'est difficile, on s'entasse à 4-5 dans le lieu de chambre, etc. Donc, la question aujourd'hui, c'est un investissement massif pour l'emploi rural au niveau de l'agriculture, de l'élevage et du mal-échange. C'est possible ? Toutes les indications le prouvent. Maintenant, il faut structurer ça, investir dans ça, impliquer les jeunes dans ça et créer l'exode urbaine. Ça, c'est dans nos cordes, dans nos possibilités et il faut le faire. Et maintenant, je vais arriver maintenant au niveau de l'économie informelle. Dans l'économie informelle, bon, il y aura un coup de pouce important au niveau de la confection avec l'étude scolaire, mais revenons un peu sur la menuiserie et bénésterie, la menuiserie métallique, allons un peu vers la mécanique générale, etc. Mais, et tous les autres codes de métier qu'il y a, le bâtiment, etc., tous les codes de métier qu'il y a dans l'économie informelle, vous verrez, vous verrez clairement qu'avec une réorganisation spatiale, surtout à Dakar, une réorganisation spatiale, un coup de pouce au niveau de l'équipement pour une bonne finition des produits, une bonne protection sociale, etc., on va arriver à faire de sorte que la commande publique, la commande publique naturelle. On n'en a plus besoin d'importer, on n'en a plus besoin d'importer parce qu'on aura créé les conditions de la création, de la fabrication, de ce dont nous avons besoin au niveau national pour ne pas avoir à dépenser beaucoup d'argent en importance. Et nous aurons créé beaucoup d'emplois également au niveau local. C'est une structuration et fort heureusement que le président de la République a compris, a créé, le ministère chargé de l'économie informale qui est en train des fois de faire du travail de conceptualisation, du travail d'organisation et du travail de mise à d'oeuvre qui lui permettra d'un succès de s'adapter de répondre aux problèmes que je viens de poser. Merci, M. le ministre. Il est midi, on aurait aimé parler un peu de la décentralisation, notamment de l'acte 3 qui semble avoir créé plus de problèmes qu'il n'en a réglés, mais le temps ne nous le permet pas. Partie remise, on aura certainement d'autres occasions pour en parler. Merci encore d'avoir été l'invité de ce grand oral, M. Hassan Diop, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, merci. Dommage que nous n'avons pas eu le temps de parler de la décentralisation parce que c'est l'enjeu, c'est l'enjeu fondamental aujourd'hui pour notre pays. Je peux dire que le président de la République a eu raison de créer l'acte 3 de la décentralisation. Il a mis les collectivités territoriales dans les possibilités, en tout cas, de s'organiser pour le développement local. Et aujourd'hui, il y a dans notre pays des communes et des départements qui ont pris les dispositions nécessaires pour faire, n'est-ce pas, du développement local une réalité dans notre pays. Voilà. Merci, M. Hassan Diop. Ça a été un plaisir encore de vous recevoir sur ce plateau. du Grand Oral. Grand Oral assez spécial puisqu'il s'est fait à distance pour une première. Hassan, le ministre, est depuis Kungel et nous avons pu parler de bien des sujets d'actualité. Il est ministre conseiller auprès du président de la République et président du conseil départemental de Kungel. Merci encore, M. le ministre. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait. Ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Oui, merci. Et très bon week-end. Merci Hassan. Merci, Fatou. Le plaisir est partagé. Et merci, M. le ministre. pour cette disponibilité. Merci à Diawo Diallo pour la mise en honte. Réécoutez ce Grand Oral lundi à 18h. Il est aussi disponible sur Réumi officiel notre chaîne sur YouTube. Fatou Tcham Gometti et à la présentation. Merci à la présentation. Passez un bon week-end.